« Gamine » de Sylvie Testu, lue par Valérie Fontaine J'ai pris ce livre à la condition des soies. Ma grande sœur a voulu qu'on s'inscrive à la même bibliothèque que sa copine Jacinthe. Il faut dire Jacinthe, parce que ce n'est pas le nom de la fleur. Sa mère l'a appelée Jacinthe, en dépit du fait qu'elle tient cette fleur en horreur. Elle l'a appelée comme ça à cause d'une religieuse. « Oui, mademoiselle. Jacinthe était une religieuse du XVe siècle. Elle appartenait à une illustre famille d'Italie. » « Ah bon ? Première nouvelle. Je vais demander à ma grand-mère si en Italie il y a d'illustre famille. » Le père de la religieuse se nommait Miscotti. Il était comte de Vignanello. Jamais entendu parler. Bon, après je ne me rappelle plus dans l'ordre tout ce qu'elle m'a raconté sur son voile et son monastère de Saint-François. Mais elle m'a bien fait comprendre qu'il fallait respecter le prénom de sa fille, parce que cette Jacinthe a fondé deux associations au XVe siècle. L'une recueillait des aumônes pour les pauvres honteux et les prisonniers. L'autre foutait les vieillards et les infirmes dans des hôpitaux. « Ah bon ? Elle trouvait ça bien ? Moi, je me demande si ça ferait plaisir à mon papy d'aller dans une maison de vieux. À mon avis, sa Jacinthe, non seulement personne ne s'en souvient, mais en plus je suis sûre que ça ne plairait pas à mon papy, ni à ma voisine handicapée des jambes, d'aller dans son machin. « Voilà ! » elle a conclu le nez en l'air, la mère de Jacinthe. « Et ton fils, tu l'as appelé Prospère à cause du roi du pain d'épices, mort au XVIe ? » J'ai failli lui demander. J'ai eu la chanson du pain d'épices dans la tête toute la journée. « Youpla boum, c'est le roi du pain d'épices ! » « La condition des soies, c'est mieux que la bibliothèque de la Croix-Rousse ! » a dit ma sœur. « Pourquoi ? Pourquoi on doit aller à la condition des soies qui est plus loin que la bibliothèque de la Croix-Rousse ? » « Parce qu'il y a plus de livres ! » elle a dit. « Moi, j'aimerais bien savoir s'il ne reste pas des livres qu'elle n'a pas lus à la bibliothèque de la Croix-Rousse. » Elle a lu tout ce qui l'intéressait. « Comment tu peux le savoir si tu n'as pas lu les autres ? » Elle continue. « La Croix-Rousse est une bibliothèque pour les enfants ! » Je ne vois toujours pas le problème. Le problème m'est expliqué très rapidement. Elle veut lire de la littérature. Elle veut lire Châteaubriand. À douze ans, elle veut lire Proust. Elle veut lire Stendhal. Depuis qu'elle a lu Le Rouge et le Noir, celle-là, elle dit Stendhal toutes les cinq minutes. Elle trouve Madame de Rénal géniale. Avec sa copine du XVe siècle, elle cite plein d'écrivains dont je n'ai jamais entendu parler. Ma sœur est devenue bizarre depuis qu'elle est entrée au collège. Elle disait déjà pas de gros mots avant, mais là, en plus, on n'a même pas le droit d'en dire devant elle. Je me demande si elle ne ferait pas un peu son numéro avec sa copine qui parle en accent circonflexe. Georgette et moi, on ne l'aime pas beaucoup, la religieuse. Corinne trouve que ses parents sont super. Sa mère est prof de français. « Tu sais, c'est normal que Jacinthe aime les livres. C'est normal qu'elle aime parler de littérature », m'explique ma sœur aînée. Elle ne parvient pas à me convaincre. « Moi qui porte un prénom en dépit de rien du tout. Un prénom pour rien. C'est celui-ci, mais ça aurait pu tomber sur un autre. Il fallait bien qu'on puisse m'appeler. « Sibylle, viens ici, je vais te faire des tresses. » « Je sais que je vais être coiffée n'importe comment. » « Non, la religieuse a un sens. Sa mère lui a donné le goût des bonnes choses. » « Et toi, maman est comptable. C'est pas pour ça que tu comptes toute la journée ? » Je lui balance. Ça, elle ne répond pas. Les maths, c'est un mauvais sujet avec elle. Elle n'y comprend rien. Même maman n'ose pas lui en parler.